Martial Hourdequin n'est pas prêt de se reposer. Noël est pour lui la période la plus chargée. Il faut dormir peu et puis garder le sourire. Et puis avoir une famille compréhensive parce qu'effectivement Noël on la passe sur l'exploitation. Depuis trois ans, ce conchiliculteur s'est installé en baie de Tamaris. Au pied du Coudon, face à la ville de Toulon, il fait grandir des huîtres et des moules. Donc là on va les nettoyer, on va les passer en bassin de purification. Et dans trois jours, elles seront sur nos tables ou sur les vôtres si vous aimez les coquillages. Durant les fêtes de fin d'année, Martial et son équipe expédient entière de leur production, c'est-à-dire 10 tonnes d'huîtres, des huîtres élevées sur des fils. Ce qu'on appelle de l'élevage suspendu. Alors qu'en Bretagne ou à Marais-ne-Léron notamment, ils travaillent sur des tables qui sont à plat, proche du sol. Le gros avantage, c'est qu'on a accès à notre stock quand on veut. Mais cette année, les coquillages sont moins charnus que d'habitude. On a une saison sur... On a un petit coquillage. Cet été, on a manqué cruellement d'eau. Du coup, le phytoplankton ne s'est pas développé comme il aurait dû. Donc elles n'ont pas mangé à satiété pendant leur période de croissance. Dans la baie de Tamaris, Martial n'est pas le seul à travailler les produits de la mer. Sur le retour, petit arrêt dans une ferme aquacole. Ses voisins les plus proches, eux aussi en plein boulot. Ça va Claude, tu vas bien ? Ça va. La pêche, elle était bonne ? Toujours bonne dans les cages. Bon et facile. On n'a que des équipes de passionnés. On est un petit groupe. En conchiliculture, on est huit. En aquaculture, ils sont six. Et c'est des petites productions artisanales. Une fois à terre, les huîtres prennent la direction de ces grosses caisses bleues. On va faire dégorger nos coquillages. Pour les faire dégorger, on va les mettre dans une eau qui va être purifiée pendant 72 heures. Elles restent sur le Var, un petit peu sur Marseille, jusqu'à Fréjus. Et on monte jusqu'à Brignol. Vous voyez, c'est vraiment très local. Sur les étals des grandes surfaces, ces huîtres côtoient celles de Vendée, de Bouzig ou de Cancale. Et peut-être demain seront-elles aussi connues que leurs aînés sur les tables des Français.